Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Ducroux, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Lille. Je vais vous parler de l'accompagnement pédagogique des étudiants au sein de notre institut. L'accompagnement pédagogique, il est inscrit dans le référentiel de formation du 31 juillet 2009. A son entrée en première année, chaque étudiant est affecté à un cadre formateur référent du suivi pédagogique, qu'il rencontrera chaque semestre au moins une fois durant sa formation. Les objectifs de ces rencontres, aider à l'acquisition des connaissances et des compétences au fur et à mesure de l'avancée de la formation, guider l'étudiant vers la professionnalisation et vers son projet professionnel, l'aider à le construire, à le déterminer et à le construire, adapter l'accompagnement en cas de difficulté pédagogique, déterminer un parcours de stage en lien avec le projet professionnel de l'étudiant qui se construit tout au long de ces trois années. Le référent de suivi pédagogique est central dans l'accompagnement pédagogique et dans la réussite de l'étudiant pendant tout le déroulé de sa formation. Les référents de promotion. Chaque promotion est encadrée par deux formateurs référents de promotion qui assurent toutes les transmissions entre les étudiants, l'équipe pédagogique et administrative et l'équipe de direction. Ils sont vraiment, entre guillemets, les courroies de transmission des informations entre étudiants et équipe. Les objectifs de ces référents de formation et leur mission, informer les étudiants et animer la vie de la promotion, préparer et recenser l'ensemble des résultats des étudiants pour les présenter à la commission d'attribution des tradits qui valide chaque semestre de formation, assister aux instances de gouvernance de l'IFSI et y présenter le suivi des étudiants, notamment les étudiants en difficulté, préparer le dossier de diplôme d'État pour le jury final à la DGDRJRCS, Direction régionale de la jeunesse des sports et de la collésion sociale, qui délivre le diplôme d'État d'infirmier. Les référents de promotion ont une grande importance dans l'organisation du parcours, le suivi des UE, des évaluations, et ils permettent donc aux étudiants d'arriver en troisième année et de pouvoir être diplômés. Le guidant de mémoire. Chaque étudiant bénéficie dès le semestre 4 d'un accompagnement pour la réalisation de son travail de fin d'étude par un cadre formateur de l'IFSI. Le cadre formateur qui est guidant de mémoire n'est pas le même que celui qui est référent du suivi pédagogique. Les objectifs de ce guidant de mémoire, c'est d'accompagner la méthodologie du mémoire, toute la durée de la réalisation de ce mémoire, réaliser des points d'étape réguliers dans la conception et l'écriture du mémoire, recentrer et recadrer les recherches, aider dans l'investigation autour du mémoire, et puis participer à la soutenance du mémoire avec un cojury expert dans la thématique choisie par l'étudiant qui soutient son mémoire. Référent de service sanitaire. Le service sanitaire est donc présent dans la formation infirmière depuis l'arrêté du 12 juin 2018. Et donc, le service sanitaire se réalise par groupe d'étudiants. Chaque groupe d'étudiants est accompagné par un cadre formateur qui l'accompagne tout au long du service sanitaire, donc tout au long de la deuxième année de formation. Les objectifs, s'assurer de la méthodologie et des consignes concernant l'action de service sanitaire, s'assurer de l'accueil et de l'encadrement sur le terrain de service sanitaire, qui est spécifique à ce service sanitaire, différent des autres terrains où l'étudiant va en stage. Le référent accompagne le projet. Il corrige le dossier écrit de service sanitaire qui valide les unités d'enseignement au sein de l'Institut de formation. et il assiste à la démarche d'action concrète sur le terrain de stage spécifique, sachant qu'il assiste, mais la validation de l'action concrète se fait par l'encadrant qui est sur le terrain de stage de service sanitaire. Le suivi en stage, chaque formateur a en référence des terrains de stage de typologie différente, c'est-à-dire médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, gériatrie, pédiatrie, ou services de soins extra-hospitaliers, lieu de vie, médecine scolaire, médecine dispensaire, etc. Ces terrains de stage lui sont affectés en début d'année. Elles tiennent compte de son expérience avant de devenir cadre formateur, mais aussi de ce qu'il souhaite développer et lui permet d'aller voir dans les autres structures partenaires du CHU, en plus de son expertise sur le CHU. Les objectifs de ces formateurs, c'est de connaître la structure et les responsables de stage, le cadre, les maîtres de stage, les tuteurs, le personnel qui encadre les étudiants, de définir avec eux les objectifs pédagogiques et d'acquisition de compétences à viser sur ce terrain de stage, de suivre les étudiants en stage sur ce terrain et de réaliser les accompagnements cliniques sur le terrain, de participer à la formation, la formation des personnels constituant l'équipe qui accueille l'étudiant, créer une relation privilégiée dans l'encadrement de l'étudiant. Merci de votre visite sur notre site.